Et pour revenir sur les relations entre le Maroc et les pays de l'Asie du Sud et de l'Est, nous sommes en direct avec Zakali Abouddhab, professeur de relations internationales à l'université Mohamed V. Bonjour. Bonjour madame. Alors pour commencer, je vous propose de revenir sur cette sous-région que représente l'ACN, l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est. Quels sont les enjeux d'une coopération active de cette sous-région du monde avec le Royaume du Maroc ? Ce sont des enjeux multiples, multisectoriels. D'abord, il faut rappeler que l'ACN est constitué de dix pays. A la base, en 1967, elle a été créée grâce à la contribution de pays majeurs à l'époque, l'Indonésie, la Malésie, Thaïlande, les Philippines, etc. Et aujourd'hui même, les dix pays qui en font partie vont être probablement ajoutés d'un autre pays postulant, à savoir le Timor-Est. Alors cette année, 2023, 2022-2023, l'ACN a été classé par le Fonds Monétaire International comme étant le cinquième bloc économique mondial. Et donc vous avez des pays comme Singapour par exemple, qui a réalisé des performances exceptionnelles, classé premier au niveau de la sous-région et troisième mondial au niveau de l'attraction des IDE, des investissements directs étrangers. Donc ce sont des enjeux multiples, on l'a dit, que ce soit au niveau bilatéral, que ce soit au niveau multilatéral, que ce soit même au niveau mondial, quand on change parfois des coopérations triangulaires. Et donc le Maroc a bien vu, dans le sens où, d'ailleurs c'est grâce à la clairvoyance de sa majesté, il fallait un peu se désenclaver, si vous voulez, du marché européen, diversifier les partenariats. Et ce sont des partenariats qui ne sont pas uniquement économiques, ce sont des partenariats stratégiques. Le plus important pour le Maroc, c'est avoir une certaine profondeur géostratégique au sein de cette sous-région. Vous savez que le slogan qui a été retenu lors de la 44e réunion, c'est le 44e sommet de l'ASEAN, c'est la région épicentre de la croissance. Et donc le Maroc était toujours à l'affût de centres d'attraction qui lui permettent de se projeter, en même temps d'identifier des partenaires futurs. Alors, Président, parlons-nous sur le statut de membre d'observateurs tout récemment attribué au Maroc, au sein de l'Assemblée parlementaire de l'ASEAN. Quelle importance a ce rôle attribué au Royaume et quels sont en fait les rôles des parlements au sein de cette coopération ? Alors, il est important de rappeler qu'en 2016, le Maroc a conclu un accord de coopération et d'amitié avec l'EPI de l'ASEAN, ça c'est important, et qu'en 2020, on lui a vu attribuer précisément ce statut au niveau de l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN, à savoir l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est. Et donc ça lui permet, entre autres, de contribuer à des dialogues, à des consultations, à des forums, faire un peu le B2B comme on dit. C'est-à-dire, non seulement, je l'ai dit tout à l'heure, dans le cadre d'une approche plurielle ou plurilatérale, mais également dans une approche bilatérale, d'ailleurs, M. Talb Alami, qui est président de l'Assemblée, enfin de la Chambre des représentants, avait rencontré son homologue indonésien. Donc on peut, parallèlement à ce genre de forum, négocier, préparer le terrain, probablement à des accords de libre-échange, à des accords de partenariat, etc. Ça lui permet, le Maroc, je le sais, d'avoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, une profondeur géostratégique, être tout près des centres de décision. Et comme vous le savez, les pouvoirs législatifs, de façon générale, sont des pouvoirs qui sont très importants, quand bien même l'Assemblée parlementaire de l'ASEAN n'a pas cette attribution législative ni budgétaire, mais je crois que c'est un Parlement, depuis 77 années de sa création, qui gagne en notoriété. Et c'est important, parce que pour nous aussi, dialoguer avec les parlementaires, c'est promouvoir les valeurs de paix, de démocratie, de droit de l'homme, de prospérité partagée. Alors, quelles sont enfin les perspectives de coopération et d'échange économique entre le Maroc et les pays de l'ASEAN ? Moi, je les vois, je vois ces perspectives comme étant très prometteuses, dans le sens où, d'abord, nous remarquons que cette sous-région, d'ailleurs, vous savez, les pays ne sont pas loin de la Chine, et quand on parle de la Chine, c'est pratiquement le premier investisseur ou pays qui draine les investissements. Et nous avons, avec la Chine, bien entendu, des accords de partenariat. Donc déjà, vous voyez, on peut songer à des combinaisons très intelligentes, des partenariats multidimensionnels, ASEAN, via la Chine, via l'Inde, le Brésil. Et n'oublions pas qu'en 2023, le Maroc a reçu le statut de partenaire du dialogue sectoriel. Nous sommes donc sur un pied d'égalité avec des pays comme la Suède, comme la Suisse, comme la Turquie, comme le Pakistan, comme le Brésil et les Émirats arabes unis. Donc nous sommes le premier pays africain à avoir conclu ce genre de partenariat. Moi, je crois que les perspectives sont plurielles, très prometteuses. Ça permet au Maroc de sortir un peu, de se décloisonner et d'avoir des projections même en Asie. Et je crois qu'aujourd'hui, la compétition mondiale va crescendo. Il est intéressant d'identifier aussi des partenaires pour le futur, comme je viens de le souligner tout à l'heure. Eh bien, Zakaria Boudahab, merci pour ces précisions. Je rappelle que vous êtes professeur de relations internationales à l'Université Mohamed V. Merci.